Dans ma vidéo sur The Witcher, l'héritage du sang, j'avais dit qu'on devrait interdire les Américains de produire de la fantaisie, car l'Occident ne sait plus en faire. Ça n'a jamais été aussi vrai dans la série Willow. Jamais. Salut à tous, c'est Vin sur PlotTame et on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de fantaisie. Willow, et oui, une série américaine développée par un certain Jonathan Kasdan. Et Wendy Miracle, des réal de seconde équipe, comme Disney adore embaucher parce que ça coûte pas cher. Alors comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ce que je vous recommande, en lien bien sûr, Willow est un film culte qui a marqué le cinéma de fantaisie. Et là où il aurait été important de prendre un réalisateur de qualité, Disney a préféré économiser des sous-sous en embauchant des gentils petits chiens-chiens à pas cher aux commandes du projet. On est pourtant sur une suite officielle du film de 88 il y a 34 ans. Et vous allez comprendre dans cette vidéo à quel point cette information est étrange. Car la série Willow ressemble plus à une sorte de parodie pas super efficace. Alors certes, la première bande-annonce de cette série m'avait pas mal intrigué. Mais cette dernière s'avère mensongère sur beaucoup d'aspects. Notamment l'épic-ness qui est totalement désamorcée par l'humour à la Marvel. Donc, entrons donc plus en profondeur dans le sujet. Et quand même à chaque fois, je vais séparer l'épisode final en chapitrage. En gros, ça va spoiler. La série nous emmène plusieurs décennies après les événements du premier film. Suite à l'enlèvement du prince de lue par des monstres monstrueux, une troupe de quotas diversifiée part à l'aventure pour le retrouver. À la place d'une armée. Ouais. Et vu que la série s'appelle Willow, ils croiseront sur la route ce magicien se donnant pour objectif de former la jeune Dove Pâle Savon parce que c'est l'élu. Vous savez, la série Willow se donne des airs d'obscurité. Une obscurité, comme je vous le disais, malheureusement sans arrêt désamorcée par les vannes Marvelesques. Et puis c'est tellement pas drôle. Qu'est-ce que c'est pas drôle ? C'est... c'est incroyable. Qui fait ça ? Qui se croit réellement drôle à l'écriture ? Moi ça me fait froid dans le dos de voir quelque chose d'aussi fade. Et pour ceux qui n'ont pas aimé le film Thor 4 justement à cause de ça, accrochez-vous. Mais alors vraiment, accrochez-vous. Dites-vous bien que cette série fait exactement la même chose, mais en pire, car rien ne marche. Dans Thor 4, j'ai un peu rigolé personnellement. Dans cette série, je n'ai pas réussi à comprendre à quel point les enjeux sont importants. On dirait vraiment une espèce de colonie de vacances. Tout est tellement mielleux qu'il se prive de le montrer en quoi la menace est si grave. Avec une flopée de facilités scénaristiques qui devraient être interdites. On dirait que tout le monde habite à côté de tout le monde. Les héros sont sans arrêt au bon endroit, au bon moment. Sur une montagne de clichés avec des méchants qui marchent pour rattraper leurs victimes qui courent. Quelle horreur, vraiment. Tout arrive gratuitement comme si les scénaristes suivaient une ligne directrice imposée par la prod. Tu veux de l'action ? Je t'en mets. Tu veux des gros monstres random ? Je t'en mets. Tu veux une random forêt magique avec une musique derrière ? Allez hop, c'est parti ! Alors qu'en vérité, tout ce que je vous ai cité, ça sort vraiment de nulle part. Arrivé à l'épisode 6, je recevais la confirmation que j'étais bel et bien face à une parodie. Et ce, par exemple, en voyant la nana qui compte se faire torturer, qui n'en a strictement rien à foutre. Et c'est ça le problème dans cette série, c'est que tout le monde s'en fout de tout. Et le pire, c'est que c'est fait exprès. Puisque c'est censé être drôle. Et c'est drôle, regardez, c'est trop drôle. Regardez, c'est drôle. Il faut vraiment attendre les deux derniers épisodes pour que les choses reprennent un peu plus de sérieux. Malheureusement, dans tout ça, Willow n'a aucune prestance. C'est un des plus gros fakes de la série et c'est dommage parce que cette dernière porte son nom. Et ce, malgré le fait qu'on montre sa puissance et ça c'est bien. Mais par exemple, il n'utilise jamais ses pouvoirs au bon moment. Le pire, c'est que je ne comprends pas pourquoi la série s'appelle Willow. Enfin, ça n'a aucun putain de rapport. Il est certes dans le groupe, il est certes puissant. Ok, mais de là à mettre son nom comme titre, je suis désolé mais ça ne marche pas. C'est comme si les films Le Seigneur des Anneaux s'appelaient Gandalf. C'est bizarre, non ? A côté, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a deux personnages principaux. Donc Kit Tantalos et Jade Claymore. Putain, Claymore, lol. Il y a un easter egg dans la série, c'est pas facile à voir mais si on observe bien, eh bien on peut remarquer qu'elles sont lesbiennes. Et je ne vous cache pas que j'ai été obligé d'aller sur des sites d'analyse pour m'apercevoir de ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas au début, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais oui, c'est vrai en fait, elles sont lesbiennes. J'avais pas vu ! Bon, je vais passer à côté de l'émotion en carton dans cette série parce qu'à force de faire du lol, bah forcément quand tu redeviens sérieux, ça ne marche plus. Sans vouloir mentionner des morts qui concurrenceraient presque Marion Cotillard. Vraiment, j'insiste, ça ressemble à une parodie de fantasy. Une parodie Prince de Lu comme beaucoup aiment dire. C'est complètement une pub, on dirait une immense pub de jeu de plateau. D'ailleurs, je me suis un peu fait à avoir parce que je pensais que la série allait tomber dans les travers habituels qui consistent à ridiculiser le fameux mal blanc hétéro cisgenre. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ce sont tous les mecs qui sont stupides dans cette série. Jusqu'à ce que je me rende à nouveau compte qu'en vérité, dans cette série, tout le monde est complètement con. Et je décerne la palme d'or à cette immense bouffonne décérébrée de Dove qui ne réfléchit que quand ça arrange le scénario. Parce que oui, au passage, elle est censée être Elora, le bébé du premier film. Mais bon, elle au moins, elle a le privilège d'être l'élue. Car les grands personnages clés ne sont que des femmes jusqu'ici, en tout cas jusqu'à l'épisode 7. Les autres ne servent que des meubles. Alors oui, certes, il y a quelques panoramas stylés, même si la plupart des jolis plans sont déjà visibles dans la bande-annonce. Les scènes d'action à côté sont juste d'une platitude affligeante. Bref, de l'excellent travail de Yes Man. Autrement, quelqu'un doit m'expliquer pourquoi Disney et d'autres productions surutilisent cette actrice. J'ai nommé Erin Kellyman, qui n'est absolument pas ouf. C'est ce que j'appelle une actrice au jeu d'huîtres. Et pourtant, on la voit partout, bizarrement toujours dans les productions progressistes, de la même façon que les Lee Collins, qui elle aussi ne dégagent pas grand-chose, qui ont toutes les deux joué dans cette espèce de viol des misérables, en présence de, oh, comme par hasard, Ellie Bamber, dans le rôle de Cosette. Je crois que c'est la même espèce de Pokémon. Mais dans mon jargon, c'est surtout ce qu'on appelle du piston. En tout cas, cette actrice colle parfaitement bien dans son rôle, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, elle joue à un personnage lesbien. C'est du jamais vu. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas remarqué, regardez, elle s'embrasse. Et elle dit je t'aime. Et c'est du jamais vu. Globalement, les acteurs de manière générale ne sont pas vraiment ouf, et j'avais envie de mentionner ce Amar Shada Patel, alias Traxxus, qui est en surjeu, mais alors total le pauvre ! Ah putain, ça fait peur, hein ? Les effets spéciaux à côté, c'est ok, la photo, c'est ok, mais pour moi, ça ne fait que répondre à une commande comme 100% des productions de chez Disney. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patte spécifique derrière. Dans cette série, il y a plein de moments bizarres. Je pense par exemple à l'épisode 5, il y a une scène qui m'a fait halluciner. C'est la scène des brownies avec la meuf en pyjama. Mais putain les gars, mais faites un effort ! On dirait une Japan Expo ! Ça, c'est un pyjama, c'est un truc qu'on achète en magasin ! L'humour de cette série n'excuse pas tout, mais ce qui m'a le plus choqué, moi, ce sont vraiment les costumes, le maquillage, les coiffures. Autant les décors, c'est ok, mais autant les coiffures, ce n'est absolument pas sérieux. Tout le monde sort de chez le coiffeur. Les meufs ont des coupes de chanteuses avec des franges de notre génération. Tout le décalage humoristique va servir de prétexte au n'importe quoi de cette série. Et pourtant, encore une fois, censé s'inspirer du Moyen-Âge. C'est compliqué à rentrer dans le crâne, ça, hein ? Et ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ce truc ? Ces espèces de co-girls lesbiennes au milieu de nulle part ? C'était pour le quota de Western ? Enfin, j'essaie de comprendre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce voile New Age qui m'a fortement déplu, avec ces musiques de générique de fin qui n'ont aucun putain de sens. Que quelqu'un me retire cette espèce de musique rock'n'roll qui n'a complètement rien à voir avec l'univers de fantasy. On se croirait dans American Pie, la princesse, mais absolument pas Willow. De toute façon, tout ce qui touche à la musique, c'est une catastrophe. Regardez juste de quelle façon apparaît le générique de l'épisode 5. Le rythme est demandé à l'accueil. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'épisode 8. Un épisode qui nous montre le dernier homme blanc qui n'est pas un nain devenir, évidemment, le grand méchant. Avec une magnifique coupe de cheveux en dégradé, de quoi faire rougir mon coiffeur ? Sans oublier sa veste en costard, c'est pas une blague. Regardez son col, c'est une putain de veste en costard. Ah oui, d'ailleurs, on essaye de poser un suspens sur le fait qu'il soit encore gentil, alors que c'était déjà cramé à la fin de l'épisode 7. Et Laura va donc se faire duper et inciter à se marier avec cette espèce de musique de pisseuse en fond. Et tout d'un coup, bon non, bon, c'est une femme forte après tout. Elle est forte et indépendante, donc elle a plus envie. Sans déconner, ça sort vraiment de nulle part, ça. Et attention, regardez bien, la caméra se met en diagonale. Oh là là ! Alors là, ça y est, c'est complètement subversif, on sent que le réel se lâche. Bref, Willow sort lui aussi complètement de nulle part pour sauver tout le monde, les gentils pètent la gueule des méchants, et Laura devient soudainement surcraquée et tue le Snoke féminin. C'est ça, non ? C'est Snoke féminin. Et tout est bien qui finit bien. Bon, il y a encore un faux suspense entre-temps, avec un personnage inutile qui meurt. Et ce, j'imagine, pour rééquilibrer la balance du ratio masculin à l'écran. Mais ça ne change rien de la fin, qui finit sur un petit cliffhanger avec du rock. Comme d'habitude, l'épisode final n'est pas pris une seconde au sérieux, avec les fameuses petites blagues toutes les deux secondes. Et voici un petit exemple des vannes qu'on peut retrouver dans cette série. Les acteurs sont grotesques et les dialogues n'arrangent rien. Regardez juste le look de la sorcière. On dirait vraiment une invitée au bal de Bruce Wayne. Et encore, Bruce Wayne a de meilleurs goûts. Il y a quelque chose de vraiment insupportable qu'on retrouve beaucoup dans les dernières productions de chez Disney. Vu que l'héroïne Kit ne nous a rien prouvé durant l'aventure, son père, Matt Martigan, va devoir nous l'expliquer verbalement. Et ce, en disant mot pour mot, tu es meilleure que moi. Mais pourquoi elle est meilleure ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux ? C'est juste une random girl power à la con. D'ailleurs, au passage, n'ayant pas pu faire venir Vakilmer, on se concentrera juste d'une voix off. Et on en remet bien une couche avec le personnage de Traxxus, le fameux mal viril qui lui aussi aura besoin de nous rappeler à quel point Kit est super forte. Vu qu'elle n'aura rien fait de spécial dans la série pour nous le prouver. Mais pourquoi ? Nom d'une pipe, pourquoi elle mérite plus que toi ? Parce que ? Parce que ? C'est drôle, parce qu'à la fin, la seule force qu'elle aura eue, c'est de posséder une putain d'armure d'Iron Man surpêtée. Alors ça, pour moi, c'est l'égalité des sexes. Une fois de plus, je ne comprends toujours pas pourquoi la série s'appelle Willow. Finalement, le personnage central était Laura. La fin résume parfaitement ce que nous refourguent les dernières grosses productions. Trois gonzesses en scénarium contre le méchant patriarcat. Bleh, regardez comment il est affreux ! Qui n'est d'autre que le fils de Mad Martigan ? Alors là, on ne peut pas faire plus fort qu'un message. C'est sûr que comme méchant principal, on ne pouvait pas juste se contenter de la sorcière. Mais c'est pour grave, regardez ! Il redevient gentil à la fin ! Oh, et oh ! Dans cette série, il y a quand même de la qualité que j'aurais tendance à valider pour un fanfilm. Même si la série Willow n'est rien d'autre qu'une nouvelle insulte aux fans du premier film. Les créateurs détestent clairement leurs fans et tentent une nouvelle fois de déconstruire une chose qui a bercé tant d'enfance. Évidemment, en se pensant meilleur que les autres. Est-ce que cette série est meilleure que les un autres pouvoirs ? Franchement, c'est difficile à dire. Willow fait n'importe quoi, certes, mais au moins, il fait quelque chose. La différence aussi, c'est que Willow va utiliser l'humour comme prétexte pour tout détruire. Tandis que les anus du pourboire se prend réellement en sérieux et ça fait pitié. En tout cas, ce n'est pas fini car la fin nous montre qu'il nous reste encore deux saisons à se taper. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte. En tout cas, si vous avez déjà vu cette première saison, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. C'est avec grand plaisir, comme d'habitude, que j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.